Salut tout le monde, je sais pas si on entend bien mon micro, je crois qu'il est trop fort. On se retrouve du coup sur Ever Oasis, doucement. Et puis, comme d'habitude, l'épisode sera mis sur ma chaîne YouTube par la suite, peut-être pour les personnes qui n'auraient pas pu suivre. Du coup, encore une fois, dites-moi si vous entendez bien la musique ou pas, s'il y a un quelconque problème. Du coup, il faut que... D'accord. On va suivre la flèche bleue et on va se laisser porter, je pense. Ce sera plus simple comme ça. Je vais juste regarder si on ne peut pas se téléporter directement. Ah, c'est près du Hameau Cercle, ok. Du coup, on va aller là. On sera plus près. À l'extérieur du Hameau, ouais. Ah, je ne vois pas où je vais, au secours. Par là. Donc là, on est dans... Enfin, sur le chemin Rocaplat, qui est proche du Hameau Cercle. Il faut sortir. Ok, donc on va sortir. Il fait jour. Je ne sais plus s'il n'y avait pas une... Ouais, non. Si on range l'épée, il va plus vite. Ouais, c'était ça. Je ne peux pas courir plus vite que ça. Il a des toutes petites jambes. Ok. Ok. Je suis en train de réapprendre les commandes. Je vous avoue, je n'ai pas joué depuis un moment. Donc je suis un peu paumé, là. Mais, c'est pas grave. Ça va revenir petit à petit. J'essaie de ne pas oublier de récolter des matériaux, aussi. Parce que c'est super important pour leur faire des armes. Ok, donc, on est censé aller par là. Voilà. Et je ne sais plus ce qu'on est censé faire par là. Donc, la grotte courage. Ok. Il y a plein de ballons. Ok. Ah ! Ah oui, il faut... Les ennemis en sable, il faut leur envoyer un tourbillon sur eux. Parce que du coup, comment dire... Le tourbillon les affecte et baisse leur défense. J'ai appelé de nouveaux serpents sans faire exprès. Ok. Les jeux de 3D sans niveau visé, c'est pas le top. On va se le dire. Ok. Ok. Du coup, je dois activer ce machin-là aussi, je suppose. D'accord. Parce que c'est un coffre. Je ne peux pas monter... Je ne peux pas monter... Ouais, non, je ne peux pas monter. Ah, il doit bien y avoir... Ah oui, ok. Bah oui. Évidemment. Donc, on a trouvé un coffre. J'ai complètement zappé de regarder avant de me mettre à jouer. Logique, n'est-ce pas ? Donc, je ne sais pas du tout où j'en suis dans l'histoire. Mais... Mais on s'en sort. On s'en sort. Alors. Normalement, elle, elle peut récupérer les trucs qu'il y a là-dedans. Ouais. Ok. Et du coup, ouais. Je ne sais pas du tout ce que je suis parti faire là. Je... Enfin. Visiblement, j'ai une mission à faire par là. Donc, je suis là où le vent m'emmène. Hop. Petit tas de sable. Hop. Des minerais. Tac. Hop. Hop là. Eh bah, dis donc, il y en a beaucoup des cailloux là-dedans. Lui, normalement, il peut péter les... Ouais, voilà. Ah. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? D'accord. Ok. Donc, j'ai levé la barrière avec son marteau. Ok. Et comme c'est par là qu'on doit aller, c'est impec. Donc là, on a débloqué un point de téléport. On est dans la grotte courage. Je vais sauvegarder, justement, par précaution. On va essayer d'arrêter de perdre ses sauvegardes parce que j'en ai un peu marre quand même. Et puisque du coup, je devais faire un jeu mercredi qui arrive, la semaine prochaine, que je ne vais pas pouvoir faire parce que je me suis rendu compte que j'avais plus la sauvegarde. Ouh, ce coup. Aïe. Au secours. On lance des trucs. Euh... Ah. Je crois qu'il m'a confusé. Ah. Bordel. Ah. Non. Je vais faire une roulade. Je me suis légèrement trompé de bouton pour faire une roulade. Euh... Voila. Ok. Là, il y a des cactus un petit peu bizarres. Euh... Cactus en ombrelle. Ok. Donc, euh... On récupère. Euh... Bah, je continue à suivre la flèche bleue. Hum. J'ai un peu enroué aujourd'hui. Hop. Ok. Et... On n'oublie pas que... Taper sur les ennemis. Ça rapporte de l'XP quand on rentre. Donc, euh... On va pas se prier. Parce que... De l'XP, il en faut. Euh... La flèche bleue. La flèche bleue nous emmène par là. Par là. Ok. Et par là. Euh... Donc, la fameuse grotte luminos qui est, euh... Écrite dans la... Dans la mission. Et... Il y a un gens. Un cercle. À qui parler. Qu'est-ce que tu veux, Lévi ? Qu'est-ce que quelqu'un comme toi, qui ne sait faire que manger, peut bien avoir à faire ici ? Les ressources du cimetière marin sont à nous, les cercs. Ne t'avise pas d'essayer de faire rentrer des étrangers ici. Bonjour, l'accueil. Je suis désolé. On ne peut pas rentrer. La prochaine fois, peut-être. Ouais. Bon, alors... Euh... Machin, il n'est pas hyper coopératif. Visiblement. Il ne veut pas me laisser passer. Bon, il va... Ouais, ok. Ils vont répéter les mêmes choses. Euh... Eh ben, on va faire le tour. Parce que j'imagine que par là, il y a un moyen de passer autre. Qu'on n'a pas encore, euh... Vue. Lui, il va sauter. Non, il ne va pas sauter. Il faut péter la pierre, c'est ça ? Il faut péter la pierre, ok. Ah. Ok. Il va être chiant. Ok. Bon, euh... Prochain coup, on l'a. Là, lui, voilà. Ok. Euh... Il n'y en a plus. Euh... Bon, euh... Du coup, encore du minerai. On va péter les pierres. Parce que... C'est à ça que ça sert, quand même, d'avoir un marteau. Et on va lui rendre de la vie à lui, là. Parce que... Sinon, il ne va pas... Il ne va pas durer longtemps. Hop. Je récupère mes minerais, d'abord. Ok. Voilà. Ça fait quand même pas mal de trucs. Euh... On va soigner les vies parce que ça craint quand même pas mal. Voilà. Enfin, en fait, on... Ah oui, j'avais oublié qu'on les soigne... On les soigne tous, en fait, quand on utilise une potion. Ok. Du coup... On va continuer par là. C'est un cul-de-sac. Ah, non. Il y a un trou. Je ne sais pas si on peut passer par la petite barrière. Je... On va faire ça. Euh... Une sorte de monolithe est sorti du sable. Il s'agit en réalité d'un scarabée dont la carapace est recouverte de jade. Serait-ce le scarabée de jade d'Alana ? Ok. D'accord. Donc, on est... On vient de trouver ce qu'on était venu chercher. Et du coup... Euh... On va pouvoir aller rendre l'objet à Alana. Alana qui est une WAD. Comme... Euh... Le perso avec la lance qu'on a juste derrière nous et qui fait partie de notre équipe. Qui est une WAD aussi. Et donc, les... Les WAD ne sont que des... Des... Des persos genrés féminins. Alors que... Il me semble que, a contrario, les Cercs, eux, sont... Tous des hommes, en fait. Enfin, en tout cas, genrés au masculin. Ok. Euh... Du coup... On va prendre... Euh... Le point... Le point... De téléport... Euh... Qui va... Nous ramener... Directement à l'Oasis. Ce qui est beaucoup plus simple. Voilà, voilà. Ok. Voilà. Donc là, voilà. Euh... On va pouvoir... Euh... Sauvegarder. Voilà. Et du coup... Euh... On va... On va aller lui rendre son... Collier. Ouais, c'est ça. Elle va aller juste là. Tac. Voilà. Mais dis-moi, tu te débrouilles pas mal... Pas si mal pour un granéen. Je dois ça... Je dois avouer que je suis impressionné. Tu dois sortir souvent de ton oasis pour avoir un tel niveau. J'aimerais bien partir à l'aventure avec toi. J'ai envie de devenir ton allié, quoi. Si tu veux bien. Tiens. Ça, c'est pour te remercier. Donc, elle va nous filer un truc. Elle nous a donné une veste de fourrure. Ok. Bon. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir fabriquer comme accessoire avec ce scarabée de Jade ? Donc là, on voit que... Euh... Elle a du bonheur. Ce qui fait que... Euh... Vu qu'on lui a rempli son bonheur, elle va s'installer chez nous. Tu sais, tant que tu m'as avec toi, tu n'as rien à craindre. Alors, n'hésite pas à me demander de l'aide quand tu veux. Ok ? Ok. Voilà. Donc, votre population s'agrandit. L'Ouad Alana s'est installée dans l'Oasis. Ce qui fait qu'on arrive à... 16 alliés. Le niveau de notre oasis n'est pas monté pour l'instant. Bonsoir, Granite. Le soir, c'est l'heure de toutes les folies. Hihi. J'ai aperçu un granéen fabricant de tambours dans les collines-barres. Visiblement, il était perdu. Je l'ai vu entrer en courant dans la grotte Courage. Je me demande s'il est encore vivant. La grotte Courage est à l'est des collines-barres. Si tu y vas, fais attention à la salle qui est plongée dans l'obscurité. Ok. Bah, écoute, merci pour l'info. Donc, là, elle vient de nous dire qu'elle avait entendu parler de quelqu'un qui serait entré dans la grotte Courage. Ce qui fait qu'on va... Et l'Oasis peut passer au niveau supérieur maintenant. Donc, je vais récolter mes sous. Je vais parler à lui, là. Bonsoir. Quand le soleil se couche, la fraîcheur s'installe, n'est-ce pas ? Ah, je dois te remercier pour le réapprovisionnement d'hier. Je compte sur toi pour la suite. Il existe un légume très intéressant dans ce monde. Il s'agit de la Courge crieuse. Elle est très populaire parmi les amoureux des légumes comme moi. Il paraît qu'un marchand de l'abîme spirale au sud-ouest du désert de Carre vend des graines de courge crieuse. Ok. Donc, là, vu que c'est en bleu, il va falloir qu'on s'occupe de sa requête et qu'on lui achète ce qu'il nous a demandé. Ça va permettre d'augmenter encore le niveau de sa boutifleur. Parce que, oui, on appelle ça des boutifleurs. Ils n'appellent pas ça des boutiques dans le jeu. Parce que c'est une graine qu'on plante dans la terre et qui pousse. Oui, les boutiques sont des graines, en fait, de base. Et elles poussent une fois qu'on les a mis dans la terre. Et généralement, on obtient ces graines de boutique en faisant les missions qui nous ont été données. Donc, là, par contre, je ne peux pas y aller. Je voulais aller réapprovisionner, mais pour l'instant, c'est merde. Bon, je n'ai pas eu le temps d'aller faire dormir mon perso. Ce n'est pas grave. Ça m'arrange. Je voulais voir les boutifleurs. Parce que là, vous voyez la barre bleue en haut à gauche de mon écran. C'est le niveau de bonheur dans mon oasis. Et en gros, il faut que ce niveau de bonheur soit toujours plutôt bien. Plutôt élevé. Parce que sinon... Sinon, je ne sais plus ce que j'allais dire. Sinon, oui, j'ai moins de vie sur ma barre quand je sors de l'oasis et que je vais combattre. C'est le niveau de bonheur de mon oasis qui m'apporte de la vie, en fait. C'est con à dire comme ça. Et du coup, plus le niveau est élevé, plus j'ai une barre de vie assez sympa qui va me permettre de durer plus longtemps dehors que si je n'avais pas cette barre de vie. Alors, du coup, on lui fait... Je n'ai pas assez de lierre solide. Ok. Et je crois que, en fait, ma foire, je peux la faire. Du coup, il va falloir que... Il va falloir que j'aille au hame, au cercle, je pense. Parce que j'ai l'impression que je peux organiser ma foire gourmande, en fait. Il va falloir aller voir ça. Ok. Là, ça, c'est bien. Et en fait, je suis... Ouais, je suis bête. Je suis bête, je suis bête. J'ai un moyen de faire ça plus rapidement, moi. J'avais oublié. Je suis en train de les faire une par une, alors que je peux très bien faire ça autrement. Et après, il faut que j'aille faire passer mon oasis au niveau supérieur aussi. Bon. Alors. Là, on est bien, là, on est bien. Là. Tac. Je ne peux rien lui donner. Pomme, camélia ou petit pétale. Oui, bon, du coup, non. Visiblement pas. Ça, je peux. Et ça, c'est bon. Oui. Ah, mince. Fallait valider. Aïe, aïe, aïe. Je ne me souviens plus. Au secours. J'ai oublié de valider. Bon, ça, du coup, on a dit non. Ah, ça. Oui. Ah, j'ai oublié de programmer mon bouton start, visiblement. contrôle, tatatata, tatata, ouais, alors, attends. Start. Select. Voilà. OK. Et maintenant, du coup, voilà, c'est bon. J'avais oublié le bouton start. Faudrait faire de la culture déléguée. Ah, OK. Ah, j'ai des graines de poivrons. J'ai plein de graines de poivrons. Ah, merde. Elle était déjà en train de cultiver des trucs, en fait. OK. Bon, bref. On va aller faire monter le niveau de l'oasis. Ça revient petit à petit, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mécanique, là. Et je... J'ai un peu de mal. Mais ça revient, ça revient. OK. Alors, on va aller voir notre génie de l'eau. OK. Bonjour, Granite. Tu as de plus en plus d'alliés, Granite. Le pouvoir de l'arc-en-ciel s'est encore renforcé. On devrait pouvoir faire grandir l'oasis, maintenant. Certes. On va laisser la... La cinématique, parce qu'elle est toujours très jolie, quand même. L'espoir. Hop. Hop. C'est très beau. C'est toujours très beau. Du coup, là, notre oasis s'est agrandi. Et visiblement, on a un nouveau champ où on peut cultiver d'autres trucs, du coup. Et c'est beaucoup plus joli. Et on a un petit chemin par là, je ne sais plus à quoi il sert. On va aller visiter un peu, je pense. C'est beau. C'est très beau. L'oasis a gagné un niveau, oui. Bah, certes. C'est ce qu'on avait bien compris, oui. Alors, du coup, et voilà. Là, en gros, si la barre bleue est au max, il y a 80 PV qui sont ajoutés à la barre de vie du perso principal. Voilà. C'est à ça que ça sert d'avoir un bon niveau d'oasis et d'avoir un bon niveau de bonheur. Et je peux mettre des nouvelles boutifleurs. J'ai plus de place dans le potager. Et je peux planter un arbre à noix. Voilà. Et on peut, du coup, se téléporter maintenant à l'intérieur de l'oasis. Parce que comme l'oasis est devenue très grande, bah, forcément. Et du coup, ouais. On a, en plus de ça, des nouvelles recettes. Ce qui fait que je vais aller voir, déjà. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux faire d'autres armes ? Ça, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas non plus. Ouais. Du coup, ok. On n'aura pas mieux pour l'instant au niveau armes. Ah, jambière-vache. Oui. Jambière à l'image de la vache de l'amour. Eh bien, meux. Meux d'amour. Euh, bague obscure. Bague renfermant. Le mystère de l'univers. Ah ouais. Rien que ça. Bah, du coup, je vais juste fabriquer une jambière-vache. Voilà. Tac. Et, hop. Une jambière-vache, du coup. Euh, et... Voilà. Euh... On ne va pas rester là-dessus pendant une éternité. Ça ne sert à rien. Oui. Euh... Oui, d'accord. Oui, euh... Aussi, un autre truc. On peut... Modifier l'équipement que de certaines espèces. Pas de toutes. Et en l'occurrence, les... Les oides et les cercles, on ne peut pas. Voilà. Donc là, je vais aller par là juste pour voir où je vais. Euh... Ok. Donc là, on est sur le nouveau quartier. Est-ce que je peux déjà placer des bouts de six fleurs ici ? Je ne sais pas du tout ce que j'ai qui traîne dans mes machins. On va jouer... On va jouer... Peut-être être ça. Euh... Alors. Ok. Elle est... Euh... Elle n'est pas déjà installée ? Bizarre. Euh... Ok. Pourquoi je ne peux pas installer celle-là ? Ah oui, d'accord. Elle est occupée. Du coup, je ne peux pas... Ok. Bon. Du coup, on a plein dessus, on va... On va en mettre des bouts de six fleurs. C'est le principe aussi. Puis, d'à quoi j'aime. Et du coup... Voilà. Voilà, voilà ce que je disais, du coup. Donc là, on a fait pousser une bouts de six fleurs. Voilà. Et... Regarde-moi cette merveille. C'est ma bouts de six fleurs à moi. Oui. Mais elle n'est à personne d'autre. Jusque-là, on est bien d'accord. Et donc, lui, il va nous fabriquer des cordons. À côté, on va mettre... Donc, on n'a qu'une bouts de six fleurs qui traîne, là. On va mettre une bouts de six fleurs de jouets. Ça, du coup, c'est de la mode. On va regarder. Bibelot. Gourmande. Gourmande. J'ai pas de... J'ai rien pour la mode. Par contre, Voilà. Si je place l'herbe fauteuil, là. Je suis en train de regarder. Voilà. Donc, l'herbe fauteuil qui est là va booster la boutifleur de jouets de cube fossile. Et, en gros, on va avoir plus de... Plus d'aquagèmes, du coup. Voilà. Donc, là, voilà. On voit que le bonheur a augmenté. On va voir, d'ailleurs, si niveau stock, ils sont à fond. Ils sont jamais vraiment à fond, niveau stock. Donc, on peut... Voilà. Là, c'est pareil. On va lui ramener des trucs. Voilà, déjà ce qu'il faut. OK. Je veux regarder un truc. Du coup, on le a à faire. Le plan de tampon. Pour démarrer la foire. Aller prier l'arc-en-ciel avec Esna. Ouais, du coup, en fait, il faut que je retourne voir. Il faut que je retourne voir ma génie. On va organiser la foire. Voilà. Puisqu'on devait organiser une foire pour avoir l'accès à une des pierres qui va sauver l'oasis. Ah ! On dirait que ça va commencer. Donc là, ouais. Donc là, la foire gourmande va commencer. Et du coup, il y a plein de manchouettes qui vont venir. Voilà. 66 visiteurs. Et c'est parti. Et du coup, ils vont en gros nous dévaliser toutes nos boutiques et acheter plein de trucs. Parce que les cercles adorent les foires gourmandes et c'était la requête pour nous donner accès à ce qu'il nous faut pour la suite. Voilà. Donc là, 2824. Bravo, Granit. C'était une superbe foire. Je crois que tout le monde s'est bien amusé. Les boutifleurs ont eu énormément de clients. Tu devrais aller demander leurs impressions aux habitants de l'oasis. Voilà. Ok, donc, ils ont adoré les fruits, ils ont kiffé les légumes et les boissons et le reste, c'était un peu aux effets, visiblement. Vous avez obtenu un objet fleur de bronze. Les jours de foire. Beaucoup de voyageurs viennent visiter l'oasis et les bénéfices des boutifleurs augmentent. De plus, lorsque vous organisez une foire, tous vos alliés sont heureux et les sourires sont au maximum. Les gîtes de l'arc-en-ciel et par conséquent, les PV ajoutés sont aussi au plus haut. Voilà. Donc là, on a récupéré un niveau d'oasis impec. Après, une foire, les sourires et le bonus de PV de l'égide ne diminuent plus pendant un moment. Si l'oasis est envahie par le chaos, l'effet maximal de l'égide est limité. Ah, c'était super cette foire. Un granit. Il faudra qu'on remette ça. C'est l'occasion de faire la fête entre alliés avec tous les voyageurs. Vous avez obtenu le titre suivant. Nouveau promoteur. Pour célébrer votre accomplissement, vos alliés vous ont fait un cadeau. Pilier ancien. Ok. Donc, visiblement, on a récolté plein de trucs, même si je ne sais pas trop à quoi ça va nous servir, mais ok. Même une fois la nuit tombée, l'effervescence de la foire se fait toujours sentir. C'est incroyable la quantité de nourriture que les cercles sont capables d'avaler. Je me suis même demandé à un moment s'ils n'allaient pas carrément engloutir les boutifleurs. Hihi. Je crois que tout le monde s'est bien amusé. C'était vraiment une bonne idée d'organiser cette foire. Ouais. Granit. Tu m'as l'air un peu triste. Tu ne t'es pas amusé pendant la foire ? Ah, c'est pour ça. Le jour où le chaos a attaqué l'oasis de ton frère, c'était juste avant une foire. Difficile de se réjouir en repensant à ça, c'est sûr. Tu... Tu veux me parler de ton frère ? Ça me fait plaisir, tu sais. Je veux tout savoir. Parle-moi de ton frère et de cette oasis dans laquelle tu vivais. Hihi. Ah bon ? Ton frère était toujours poli, même avec toi ? C'était ton frère, mais aussi ton professeur. Il t'a montré ce que c'était qu'être un chef. Ah bon, c'est lui qui t'avait donné les aquagèmes que tu as utilisées pour planter la boutifleur de l'Irisha. On peut dire que la gentillesse de ton frère porte encore ses fruits dans notre oasis. J'aurais tellement voulu le rencontrer moi aussi. Il faut que notre oasis soit à la hauteur de ce à quoi ton frère aspirait. On va accueillir plein de voyageurs, se faire un tas d'alliés, planter aussi plein de boutifleurs et organiser une foire encore plus inoubliable la prochaine fois. Quel enthousiasme ! Et puis, cette oasis, on la protégera toi et moi. On ne laissera jamais le chaos détruire ce qu'on a bâti tous ensemble. Ah, j'y pense. Si tu es allé au Hameau Cerque demain, maintenant qu'on a organisé une foire, le doyen des cercles t'autorisera sûrement à entrer dans le cimetière marin. Sur ce, n'oublie pas de dormir un peu aujourd'hui. Bonne nuit, granit ! Et bah, bonne nuit à toi aussi. Du coup, je suppose que je suis censé aller dormir. Je croyais que j'étais censé aller dormir, faudrait savoir. D'accord. Donc, plein de mons chouettes et un cercle. Ah, c'est le cercle qui nous bloquait le passage tout à l'heure. Ruben. Ruben, nouveau. J'adorais la foire gourmande. Je sens qu'ici, je pourrais me régaler tous les jours. Ce gastronome cercle cherche où se tiendra une foire gourmande. Vous avez obtenu des informations sur le cercle Ruben. Ok, donc, je suppose qu'il va falloir prochainement organiser une autre foire gourmande de ce que je comprends. Ok, déjà, en premier lieu, on sauvegarde. Ok. Ok, du coup, je... Je ne sais pas et je reste planté là. non. Je vais sur la place de la fontaine. C'est ça que je veux faire. Ok. Un monument que vous n'aviez encore jamais vu est érigé ici. C'est sûrement le cadeau que vous ont fait les habitants. Piliers anciens. Chef, tout le monde dit que tu es quelqu'un de vraiment bien. Tiens, ce trophée, c'est un cadeau pour toi de la part de tous les habitants de l'Oasis. Accomplis de grandes choses et tu recevras d'autres cadeaux. Quand tu en auras beaucoup, viens me voir si tu veux en changer. Trophée. En accomplissant certaines actions, vous pouvez recevoir des trophées. Les trophées obtenus sont exposés près de l'entrée de la place de la fontaine. Ok. Vous pouvez modifier les trophées exposés sur la place de la fontaine en parlant à Jamilé puis en sélectionnant trophées. C'est chouette. C'est plutôt chouette. Ça apporte pas grand chose mais en vrai, c'est chouette. Donc on avait dit que je pouvais planter un arbre. Ok. Du coup, maintenant, on va vérifier les livraisons. Ça, je peux toujours pas. Ok. Faut que je regarde mais il me semble que je suis censé pouvoir programmer des expéditions pour que certains personnages aillent me chercher des trucs. Ça pourrait être pas mal en vrai parce que c'est un peu la dèche. quand même légèrement. Ah oui. Ok. Effectivement, c'est le bordel. tout dévalisé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mon livre. Tac. Ça, c'est bon. Donc, elle, elle ne peut pas m'aider plus que ça. étoile. Étoile. Équipe. Équipement. Culture. Déléguée. En fait, non, je ne peux pas. Ah. Zut. Le champ numéro 2. Ah ouais. Ok. Je vois le problème. Plus de fruits rares et bio. Ah ouais. Ok. Ouais. J'ai en fait souci. J'ai mis tous mes j'ai mis tout le monde sur des ouais. Du coup, il va falloir que je trouve et que je retire une boutique fleur parce que ce serait bien de m'afficher c'est qui qui tient la boutique fleur. Alors, et bio, c'est celle qui a la boutique fleur de boisson. celle-là. Et du coup, celle-là, il va falloir la retirer parce que je vais en avoir besoin dans les jardins plutôt d'elle. donc, on va aller dans les cultures des veilliers, hop, on prend et bio et on va lui donner des graines de maïs. voilà. Fleur. Donc, Carlotta, cultive, des poivrons, des litres, petits pétales roseilles. Là, on a maïsardie, balsamine rouge et du lierre solide. Voilà. Ok. Elle, elle a plus de graines. On n'a plus de marchands dans les parages. En fait, il est parti. Il est parti, visiblement. Il faut parler à lui, là. Ah, t'es. Yo, j'ai passé un super moment à ta dernière foire gourmande. Moi, c'est Ruben. Pour déguster de bons petits plats, je pourrais aller jusqu'à l'autre bout du monde. Ta foire gourmande était extra. C'est quand la prochaine ? J'ai trop hâte. Ok, donc là, il a un niveau de bonheur. On va lui reparler. Tu sais quoi ? En ce moment, la pulpa amère est super populaire chez les cercles. Mais moi, tout gourmet que je suis, j'en ai encore jamais goûté. dis, tu voudrais pas aller faire du troc avec le marchand du hameau cercle pour t'en procurer ? Ok. Bon. Oui. Du coup, on va s'occuper de lui parce que de toute façon, le hameau cercle on est censé y aller là de suite. donc ça va pas être bien compliqué de s'en occuper. Ah. Ok. Que se passe-t-il ? C'est le retour du chaos. Ok. Il y en a marre. Ça suffit. Donc ça, en gros, c'est le mal qu'on doit éradiquer de notre oasis et de cet univers de jeu. Granit, les plantes du chaos ont repris racine dans l'oasis. Qu'est-ce qu'on va faire ? En plus, on dirait que le chaos est devenu plus puissant depuis la dernière fois. Pourtant, le quartz bleu avait renforcé le pouvoir de l'arc-en-ciel. Je ne comprends pas. Oui, j'imagine qu'avec un autre quartz de lumière, on pourra ramener les choses à la normale. Ça va aller. Il faut vite que tu obtiennes l'autorisation de te rendre dans le cimetière marin et que tu partes à la recherche du quartz. Et alors bon, déjà, on se calme. En deux secondes, je viens d'arriver. Ok, du coup, du coup, du coup, on se regarde. On va voir Michel le marchand. Je suis prêt à t'échanger tes produits rares contre ce que j'ai en magasin. Les marchands qui se trouvent dans les hameaux d'animéens proposent des articles que les marchands ambulants de l'oasis ne vendent pas. Alors, vas-y, monte-moi ta cam. Euh... Orge, seigle, avoine, vri bourgeon, bolas, cacahuète, bolas, pignon, bolas, vis, bâton, bourgeon. Alors, vu que je suis pété de thunes, je vais prendre une arme de chaque parce que, voilà. on va racheter une carte gourmande parce que l'autre, il va vouloir qu'on en réorganise une, c'est obligé. Euh... je me souviens plus de ce qu'il a demandé de la pulpe amère. Ok. J'ai pas vu la pulpe amère, donc, est-ce que c'est pas dans les échanges ? Euh... choisissez combien vous en... vous voulez en échanger. Euh... Ok. Voilà. Ok, ça, c'est bon. Du coup... Ah, j'ai pas trop regardé ce qu'il avait. Je me concentre sur la mission et du coup, je ne... Il y avait peut-être d'autres trucs sympas à échanger. Euh... De la touffe panthéra. Je t'avoue que ça m'arrange parce que je suis un peu en déj quand même. On va pas se... On va pas se mentir. Euh... attendez, on va voir. Ça, ça va. Euh... 4. Je sais pas si j'en ai besoin. Euh... Ça, je sais pas non plus. On va dire qu'on en reste là et que c'est bien. Ok. Et du coup, maintenant, on va parler à lui, là. Ah, mais... Allez. Nya ! Ah, je tombe bien. J'ai peur que la secousse de tout à l'heure ait provoqué des éboulements dans le cimetière marin. Je suis inquiet pour mes jeunes gars qui sont à l'intérieur. On ne peut pas les laisser comme ça. C'est là que tu interviens, tête de graine. Est-ce que tu pourrais aller secourir mes ouailles dans le cimetière marin ? Après, tu peux partir à la chasse au quartz de lumière si ça te chante. Peu m'importe. Dis-moi que tu acceptes. Bon bah, vu que tu me laisses pas le choix, j'y vais. Le cimetière marin se trouve au sud-est des collines-barres, après la grotte luminos. Je compte sur toi. Le sort de mes petits gars est entre tes mains. J'en ai un peu. La casquette en émission quand même là, d'être gentil, mais quoi encore ? Moi aussi, je suis très inquiète pour les cercles. Mais l'apparition de plantes du chaos a provoqué une vague d'inquiétude chez les visiteurs et les habitants de l'oasis. Est-ce que tu crois que tu pourrais rentrer à l'oasis avant de partir pour le cimetière marin s'il te plaît ? Et je vais pas me couper en deux ni en quatre ni en dix. Calmez-vous. Personne ne me laisse respirer dans ce jeu. Bordel. Hop. Alors. Hum. Hum. Eh bien, eh bien. Eh bien, du coup, je pense qu'on va se téléporter dans l'oasis et qu'on va finir gentiment là-dessus. ça m'aura permis d'au moins je vais quand même je pense éradiquer les plantes avant puis on terminera dessus. Ah d'accord. Trouver le quartz de lumière dans le cimetière marin me permettrait peut-être de dissiper le chaos. Je peux peut-être arracher les mauvaises herbes quand même un peu avant. Je vois. C'est donc pour ça que tu voulais te rendre au cimetière marin. La secousse était puissante. Je suis inquiet pour les camarades mineurs du cimetière marin. Granit, quand tu iras dans le cimetière marin, j'aimerais que tu me prennes avec toi, s'il te plaît. Je suis sûr que mon marteau te sera utile. Si j'avais un marteau je sauverai le monde je sauverai la terre j'y mettrai tout mon cœur. Bon. Ah. Elle ne veut pas partir grâce au toit. Merci. Bon. Du coup, on va faire de l'arrachage de mauvaises herbes et après on se laissera laissera là-dessus et on reprendra pour aller au fameux cimetière marin chercher des épices et machin et truc parce qu'on a eu je ne sais pas combien de missions et que je ne me souviens même plus de ce qu'on m'a dit. Hop. Tac. Voilà. La place de la fontaine est redevenue normale. Je suis ravi pour elle. Oui. Alors, t'es gentil le marchand là mais ce n'est pas le moment. Je n'ai pas envie de faire du shopping. Ce n'est pas possible. Ils sont infernaux ces marchands. Bon. Alors. Euh. Je vais lui donner son truc à lui. Merci bien. Je sens que je vais me régaler avec cette pulpe à mer. Hum. Quelle fraîcheur. J'en ai l'eau à la bouche. Ah. J'ai failli oublier. Il faut que je te remercie. Tiens. C'est pour toi. Qu'est-ce qu'il me donne ? Des remèdes moyens. Ok. Ça peut toujours servir. Euh. T'es vraiment un type bien. J'oublierai jamais cette pulpe à mer que tu m'as donnée. Et un deuxième cœur. Ça veut dire que quand on vient on est dans un cercle on ne le regrette pas. Crois-moi. Laisse-moi crécher ici. Ok. Et ben on habitons de plus. Voilà. Voilà. Ce qui nous fait 17 gens. Parce que on n'a jamais assez de gens dans une oasis. Hein. Jamais. Alors. Tac. j'avais pas pour vocation de faire de l'arrachage de mauvaises herbes. Je vous avouerai quand même. Tac. Aïe. 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 mes cervicales. Euh. Bon. Il y en a partout. Score. Cassez-vous. Non mais. Je l'ai dit qu'assez-vous. Voilà. Là aussi. Là aussi. Le potager a retrouvé son état normal. Ouais. Merveilleux. Bon. Ensuite. Je sais pas où je suis. Au secours. cette oasis est devenu beaucoup trop grande. Non. Non. Tu vises mal. Tu vises toujours très mal. Mais c'est pas grave. Ça va d'aller. Je suis là. Ah. Je crois que j'ai presque fini. Je crois. Le nouveau quartier est redevenu normal. Ouais. Du coup j'ai de l'arrachage de mauvaises herbes à continuer. Ouh. En fait. Je suis revenu sur la place de la fontaine. Ok. Ouais. Du coup ça doit être dans la logique. Ça doit être près de chez moi. Puisque là il n'y a plus rien. Je vais à ma maison. Ok. Ouais. Effectivement c'est là. Qui en a ? Et la dernière grosse fleuve fleur. L'effet des plantes du chaos a disparu. Oui. Parce que j'ai tout cassé. Alors je dors. Je ne peux pas dormir. Eh bien je ne dors pas. Je vais sauvegarder. Voilà. Là c'est bon on est d'accord. Oui. Ok. Du coup du coup du coup du coup du coup on va se quitter là dessus et se dire se dire se dire à la prochaine fois là. Et du coup merci d'être venu merci d'être venu me voir jouer et voilà passez une bonne soirée et prenez soin de vous. Des bisous. Sous-titrage ST' 501